Thibault, nous voici à Genneval, dans une maison privée. C'est un jeune couple de retraités qui achètent un terrain et qui décident de construire une habitation et ils viennent vous trouver pour construire cette habitation, c'est ça la demande ? Oui, la demande est un peu plus précise que celle-là, ils ont quand même déjà une idée de leur souhait, enfin ils ont déjà une idée de leur volumétrie, à savoir qu'on est ici sur la vallée de la Lannes qui est en contrebas et leur demande est d'avoir déjà un terrain, enfin un séjour qui se retrouve à l'étage et d'avoir les chambres sur la partie basse. Ce qui n'est déjà pas un... Pas un classique. Non. Un classique, non, c'est vrai. En plus on a un terrain, on a un lotissement assez particulier où il n'y a pas eu d'infrastructures qui ont été installées. Le lotissement s'est créé par une accumulation de servitude de passage et donc on a toute une série de petits chemins de terre qui serpentent ici entre les arbres et qui ne laissaient pas tellement d'opportunités pour pouvoir implanter l'habitation là où on le souhaitait. Tu parles de la Lannes, mais moi j'essaie de filmer la Lannes, on ne la voit pas. Non, on ne la voit pas. Elle est là dans le fond. C'est la vallée de la Lannes. Disons qu'on a un dégagement, parce qu'on a... Un dégagement qui comme fort construit. Fort construit, pas tellement. Il y a encore deux rangées, enfin une rangée de maisons ici. Et après, on arrive dans les prairies. Donc, sur le bord de la Lannes, on n'a plus d'arbres. C'est des prés qui s'inondent par temps de pluie. Et puis, on voit le versant ici en face. Quand on vous demande de construire une maison ici qui doit s'implanter à côté d'autres maisons existantes, comment est-ce qu'on crée une maison contemporaine par rapport au reste ? Est-ce que l'on doit mimer ce qui est aux alentours ? Est-ce que l'on doit faire quelque chose de totalement différent pour faire un objet ? Comment est-ce qu'on fait ? Ici, en l'occurrence, on a quand même suivi les prescriptions urbanistiques, presque à la lettre. Enfin, on a déposé un premier permis où on s'est fait rejeter. Et puis, donc, on a revu notre copie et on a redessiné les plans de cette maison en respectant quand même assez scrupuleusement les prescriptions urbanistiques. Si ce n'est qu'on a pris les plantes de versant maximum qu'on pouvait réaliser. Le volume et les hauteurs sous corniche sont des hauteurs qui sont définies par le règlement d'urbanisme. Donc, en soi, maintenant, quand on voit la maison de l'extérieur, on ne va pas créer une maison contemporaine. Elle est assez sobre. Toiture à deux versants, qu'un pignon, très peu de fenêtres. Enfin, larges fenêtres, mais très peu. Il y a finalement cinq baies. Est-ce que c'est la fenestration qui donne le côté contemporain à l'habitation, tu crois ? Moi, je me demande si elle a vraiment un côté contemporain au vu de l'extérieur. Je veux dire, elle est vraiment assez sobre. Moi, je crois que surtout, ce qui était intéressant, c'est ici, là où on est dans le séjour, avec cette réglementation qui nous impose d'avoir une toiture à deux versants et avec cette demande qui est de construire un séjour à l'étage avec une terrasse à l'étage. On a décidé de mettre une grande poutre fêtière surdimensionnée, qui est très, très haute, qui est aussi une façade, enfin, une façade intérieure, qui traverse le bâtiment sur sa plus grande longueur, sur les 13 mètres, et qui permet de jouer de ce jeu intérieur-extérieur, où la terrasse, le vocabulaire de la terrasse et le vocabulaire du séjour est le même. On a la continuité du sol, les finitions au plafond sont les mêmes, qui font qu'on a plus le sentiment d'être dans une sorte de grange, sous la toiture d'une grange, que simplement dans un petit espace de séjour. Parce que c'est vrai que si on va alors vers l'extérieur, ici, on a l'impression d'être totalement encadré, enfin, on a l'impression que vous avez encadré le paysage. Même si on est sous une toiture, dans un espace clos, on est quand même projeté vers l'extérieur. Ici, il faut rappeler, c'est une maison passive, donc on a quand même toujours l'image d'une maison passive, une maison thermo, avec des fenêtres plutôt refermées. Ici, on a quand même un sentiment d'ouverture assez... Que ce soit ici, à l'étage, ou que ce soit en dessous, avec ces chambres qui, quelque part, donnent complètement vue sur les plans d'eau, sur l'extérieur, etc. Enfin, ça donne beaucoup de tranquillité. La grande baie, le grand cadre, ici, comme l'eau en bas, donne beaucoup de quittitude. C'était une demande du maître de l'ouvrage. Il tenait absolument à avoir aussi le plan d'eau là, dans une partie assez étroite, parce qu'il voulait profiter des reflets de l'eau au plafond de sa chambre. D'accord. On est au plein sud, donc quand le soleil tape, là-dedans, on voit les reflets au plafond de la chambre ou du second séjour, qui est ici en dessous. Les matériaux que l'on utilise, moi, je vois principalement, quand on arrive, la brique. C'était également dans les prescriptions ou bien c'est un matériau que vous aimez ? C'était dans les prescriptions, mais c'est aussi un matériau qu'on aime. Ici, donc, c'est une autoconstruction. Donc, le maître de l'ouvrage était un entrepreneur qui prend sa retraite, qui n'avait pas l'habitude de faire des nouvelles constructions. Donc, ici, c'est finalement sa première nouvelle construction. Et pour une question de facilité, il a voulu travailler avec une brique collée, parce qu'on n'a pas besoin de silos, de mortiers, tout ça, pour pouvoir maçonner. Donc, ici, il est parti sur cette brique. C'est une brique que lui-même a choisi, d'ailleurs. On a validé son choix. Sinon, en fait, on a beaucoup de béton. Donc, la partie ici est en dessous de nous. Le sol est en béton ? Le sol, le sol, enfin, même dans le matériau de finition, mais la construction est aussi du béton. Donc, on est ici sur ce socle qui couvre les chambres, qui est un ensemble en béton et sur lequel on est revenu avec cette structure en bois qui est dû la mêler coller, ce qui permettait de faire ces grandes ouvertures très simplement, en fait, comme dans une feuille de balsa. Et après, on a effectivement mimé, avec des bardages en bois, on a mimé le CLT, puisque là, derrière, on a une poutre, on a de l'isolation. C'est une maison passive, on a de l'isolation à la derrière, mais on a réussi à cacher, pour mettre l'accent sur l'idée de la poutre. J'ai l'impression que la construction de maison, ce n'est pas votre spécialité chez Labelle, que vous n'en faites pas ? On n'en fait pas beaucoup, tout simplement parce qu'on n'a pas la commande. On ne vient pas nous voir, enfin, la clientèle privée, on n'a pas un réseau de clientèles privées. C'est quelque chose que vous aimeriez développer ou bien la clientèle publique que vous avez vous satisfait ? Non, un client privé, c'est toujours plus confortable. On ne doit pas passer par toutes ces étapes à risque. On travaille énormément, donc un client privé, c'est effectivement plus confortable. Après, ce n'est pas non plus les mêmes échelles et pas non plus les mêmes budgets et pas non plus les mêmes honoraires. Est-ce que le boulot d'architecte est un long fleuve tranquille ? Non, c'est un sport de combat. Non, non, c'est du judo. C'est du judo. On peut faire sa carrière de manière sereine et tranquille, mais on a quand même, je veux dire, on n'a jamais terminé. On n'a jamais sa clientèle, on n'a jamais quelque chose qui tourne et qui roule. On vit au projet. L'architecture, c'est un métier de projet. Et c'est un projet après l'autre. Est-ce que l'on peut dire que la belle architecture est un bureau émergent ? Ça fait déjà un petit temps qu'on dit ça. J'ai l'impression que le bureau émergent, c'est un bureau à la mode à un moment donné pour une certaine élite. Et comment est-ce qu'on reste à la mode ? Comment est-ce qu'on reste dans ces circuits qui te permettent d'avoir des marchés publics ou autres en étant plus émergent ? En se renouvelant ? En se renouvelant maintenant, moi, quand je regarde la production autour de moi, et même des bureaux maintenant qui ont passé le cap du bureau émergent et qui sont devenus quand même des structures plus installées, avec des architectes qui sont beaucoup plus vieux que moi. Je trouve que c'est aussi une question d'échelle des productions. Moi, je parle personnellement, à un moment donné, des échelles qui deviennent très importantes, ça ne me parle plus. Je regarde les projets, je trouvais que leurs petits projets de transformation d'un bureau de 50 mètres carrés, ou de transformation d'une cour, ou leurs premiers projets étaient plus intéressants que des projets qui deviennent énormes. Des projets gigantesques, ils me parlent moins. Il faut réussir à passer le cap de cette grande échelle tout en restant innovant. Après, est-ce qu'en vieillissant, on va nécessairement se pervertir ? Je ne pense pas. Je pense que la perversion, c'est se mettre dans une routine où on ne réfléchit plus, où on ne vient plus à s'engager, et on fait les choses sans faire de choix. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on s'amuse quand on se met derrière son écran ou derrière sa feuille de papier. Et puis, je trouve, en vieillissant, les idées, ça va encore plus vite. Moi, j'acquiers quand même plus de pattes. On a des mécanismes qui se mettent en place, qu'on connaît, même au niveau de la technique. Je veux dire, on a appris énormément. Est-ce que l'architecture de qualité, c'est le petit geste bien placé qui va faire la qualité, qui se perd en fait dans des trop gros projets ? Je trouve important, quand on voit un projet, qu'on puisse comprendre l'intention qui est là derrière et que celle-ci s'affirme quand même très clairement. On cherche cette idée, qu'est-ce qui va la rendre ? Parce que finalement, souvent, même la réponse fonctionnelle, l'organisation, tout le monde aurait pu arriver là-dessus. Mais trouver cette idée qui va être le lien, qui va pouvoir guider tout le projet, ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501